L'Ou y es-tu ? Oui, c'est vrai que c'est un album différent. Alors, pourquoi ce choix ? Je ne sais pas, j'ai eu envie d'essayer autre chose, mais il n'y a pas une réflexion très profonde derrière. Je crois que peut-être ce qui m'a poussé à le faire, c'est que j'ai des jeunes enfants qui naissent dans ma famille et que je me suis dit, tiens, j'avais des personnages qui existaient, j'ai eu une idée, j'ai eu l'accord de l'éditeur, donc tout ça fait que ça s'est fait naturellement, mais je n'ai pas beaucoup réfléchi à ça. Moi, je pense que mes albums sont pour les plus de 6 ans déjà. Je pense que mes albums sont pour les grands et qui plaisent aux enfants. Parce que je vois l'enthousiasme des parents, je me dis, ce n'est pas possible, c'est eux qui les lisent. En fait, les enfants aiment bien aussi. Donc je pense que mes albums sont déjà pour les grands. Je vois ce que vous l'avez dit. Est-ce que je vais faire des albums destinés à des ados ? Je ne crois pas. Si je fais autre chose, ça sera vraiment pour les adultes à ce moment-là. Mais plutôt sous forme de romans graphiques. Enfin, j'ai un peu des velléités de faire ça, mais je suis quand même agro-paresseux. Donc il va falloir que je m'y mette à ce moment-là. Enfin voilà, pour répondre à la question, plutôt romans graphiques pour Adi. Alors Photoshop, ça apporte énormément de choses. Je vais vous expliquer très simplement. C'est vrai qu'avant d'utiliser Photoshop, j'étais à l'aquarelle. Je faisais mes illustrations à l'aquarelle. Et l'aquarelle, il faut s'y mettre. Et il ne faut pas trop qu'on vous dérange. Parce que si on vous dérange, vous ratez. Il faut recommencer. Ce n'est pas facile. Avec Photoshop, vous pouvez vous arrêter net. Et il y a eu une période de ma vie où ça correspondait exactement à ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire de pouvoir être à la fois agréable avec ma famille et passer d'un projet à un autre très vite. Et donc j'ai trouvé ça formidable de pouvoir... Le moment où je me suis mis, ça a correspondu au moment où les ordinateurs et Photoshop sont devenus suffisamment puissants, Photoshop suffisamment bien élaborés pour que je puisse le faire. Mais ça a vraiment été très, très, très bien pour garder une atmosphère agréable à la maison. C'est-à-dire qu'on pouvait débouler dans mon atelier sans que ce soit un drame. Je pouvais aller chercher les enfants à l'école. Des choses comme ça, c'est vraiment la vie active. Donc, vivre Photoshop. Mais maintenant, j'essaye de me remettre à l'aquarelle parce que je préfère. Mais c'est vraiment une question d'organisation, de vie familiale et de vie professionnelle. C'est vrai que j'utilise beaucoup de présents de ma famille et il y a effectivement ce pouvoir qu'on a quand on est auteur de faire ce qu'on veut. Donc, moi, je l'ai utilisé plutôt à bon escient parce que c'est plutôt sympa. Je n'ai pas donné des personnages négatifs. Je n'ai pas donné des prénoms de gens que je connaissais. Mais je pourrais le faire, à la limite. Mais je ne le fais pas. Et par contre, non, ça me plaît de faire ça. Et puis, c'est vrai qu'après, maintenant, comme je l'ai fait pas mal, il y a une attente des autres membres de la famille. Je vais les citer dans un livre. Alors, pour donner des clés très simples, la princesse Marie, c'est le prénom de ma fille. Jules, le chevalier, c'est le prénom d'un petit-fils et ainsi de suite. Mais il y en a qui sont un petit peu... qui demandent pourquoi tu ne m'as pas mis dans un livre. Ça ne m'est jamais arrivé qu'un membre de ma famille soit mécontent. Mais j'ai une famille assez cool, d'abord. Ils ne sont pas... Et puis, il n'y a pas vraiment de personnages très négatifs. Non, je crois que ça ne les dérange pas. Enfin, je n'ai pas eu de retour. Honnêtement, aucun membre de ma famille est venu me voir en me disant « Mais pourquoi tu as mis mon prénom dans ton livre ? » Je crois qu'ils sont plutôt contents. C'est une proposition de l'éditeur à laquelle j'ai souscrit, en fait. Parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Ça veut dire quoi ? Quand on commence à faire un recueil des quatre premiers livres que j'ai faits, ça veut dire que, quelque part, ils sont devenus des classiques. Et ça, c'est quelque chose qui... ça fait quand même de l'effet. Je suis quand même assez content d'avoir quatre livres qui sont devenus des classiques. Je suis d'ailleurs assez content que mes livres restent, parce que j'en ai fait 30 en tout et il y en a toujours 27 qui sont en vente, en fait, en permanence. Et donc, je suis très partisan de cette anthologie parce qu'elle permet aux gens de rentrer dans mon univers avec un livre qui est vraiment de très, très belles qualités, de très belles factures. Le livre coûte moins cher à lui tout seul que quatre lutins. Vous savez, les lutins, c'est la collection de poches. Donc, c'est vraiment un très bel objet. Non, je suis vraiment... Alors, ce n'est pas mon idée, mais mon éditeur a des bonnes idées, finalement. Ah, ben, tout. Moi, tout. Moi, je ne suis pas du tout... Je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime faire les choses vite. Quelques fois, d'ailleurs, on me le reproche. On est un peu lentement pour faire les choses. Donc, en fait, j'aimerais tout faire plus lentement. Voilà.